Voyage en absurdie, c'est sorti depuis un moment en librairie, on vous l'a dit, c'est un best-seller, mais le cinéma vous accapare aussi, cher Stéphane. La preuve, on vous a vu, je vous ai vu, dans Barbecue, d'ailleurs, où vous tentez de prendre la place de Franck Dubosc, puisque c'est avec Florence Foresti, si ma mémoire est bonne, que... Oui, j'ai fait son amoureux. Voilà, que vous faites l'amoureux, alors qu'elle est séparée de Dubosc, c'est un film très amusant, avec Lambert Wilson, on peut le dire, dans le rôle principal, même si c'est un film choral. Ça, ça vous amusait de faire une sorte de guest star, parce que ça n'est pas partie des copains du départ. Non, non, ça m'amuse, et j'en ai fait d'autres, là, j'ai joué l'amant de Christine Scott Thomas il n'y a pas très longtemps, dans le film d'Israël Rovit. Pareil, enfin, il y a eu quelques participations, comme ça, qui m'ont bien plu, et en mois de septembre, je vais faire mon premier rôle au cinéma, dans un premier film d'Arthur Delerre, et je ferai le mari d'Isabelle Carré, avec Alex Lutz, qui sera mon beau-frère. On adore Isabelle Carré ici, alors j'espère que vous reviendrez avec elle pour nous en parler. Mais il y a eu aussi un film avec Danny Boone, effectivement, qui a été un carton, combien d'entrées, pour Super Pondria ? Rentre 5 millions. 5 millions de personnes, donc, vous ont vu. Bon, c'était pas non plus le premier rôle, hein, du film, on est d'accord, mais enfin, quand même un rôle suffisamment significatif. Et à ce point intéressant que ça vous a permis une belle rencontre. En fait, Danny m'avait... On s'était rencontré il y a quelques années, il m'avait proposé un rôle, un beau rôle dans Rien à déclarer. Il se trouve que je jouais au Théâtre à Paris une pièce de Gérald Cibleras, une comédie romantique, avec Stéphane Fraisse, mon ami Stéphane Fraisse. Et donc, j'étais très heureux que Danny me propose ce rôle, mais je pouvais pas le faire. Et puis, on s'est revus, un peu par hasard, quelques années plus tard, lors d'une émission de Stéphane Bern. Et puis, voilà, on s'est revus, il m'a dit, je prépare un long-métrage. J'ai pas de grands rôles à proposer, parce que ce sont essentiellement des rôles... Enfin, le rôle principal, c'est Cadmerade, et puis voilà, mais ce sera l'occasion de nous retrouver. On a tourné ensemble, et en nous revoyant, il m'a dit, écoute, j'aime ton écriture, j'aime ce que tu fais sur le canal. Est-ce que tu écris des choses par ailleurs ? Est-ce que tu as des projets de long-métrage, de court-métrage ? J'ai dit, oui, il se trouve que j'ai deux court-métrages un peu barrés que j'ai écrits. Et voilà, donc il m'a dit, j'aimerais en lire un des deux. Donc je lui ai envoyé le court-métrage. Trois jours après, il m'a rappelé, il m'a demandé si j'avais un producteur, je lui ai dit non. Et il m'a dit, ben voilà, maintenant, tu en as un. Donc c'était déjà une première bonne nouvelle. Quelques jours plus tard, je tourne avec lui, Superchondriac, et là, en fait, il avait distribué mon scénario à toute l'équipe. Super équipe, super production. Et il me dit, ben voilà, en fait, on va tourner ton court-métrage dans un mois. Et en fait, il m'a offert toute l'équipe technique de son film, en passant par le chef opérateur qui avait eu le César quelques temps avant. Et donc on s'est retrouvé à 70 personnes à tourner mon court-métrage. Donc c'est un court-métrage, c'est quatre rôles principaux. Palais de justesse. Palais de justesse. C'est un juge, un assesseur, un avocat et l'accusé. Regardez, on a un extrait. Merde. Mon lunette. Voyez me prêter mon lunette. Ah oui. Merci. Quel est votre problème ? Vous n'avez pas de problème ? Aux yeux. Ah, il permettra. Il permettra. Il y a un problème ? Non, je disais que l'accusé est accusé d'une tentative d'assassinat en juin 2007. Objection. Vous nous objecterez plus tard. Bon, reconnaissez-vous les faits. Justement, j'aimerais bien savoir qu'on me reproche. Monsieur Président, mon client a tenté de mettre fin à ses jours. Mais le juge d'instruction a requalifié sa tentative de suicide en tentative d'homicide. Accusé, levez-vous ? Non, pardon. Dites-moi, aviez-vous déjà essayé de vous assassiner ? Je me suis loupé une première fois en essayant le sépucu. Le sépucu, c'est à voir avec le sudoku ? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que vous faites un procès d'intention à mon client. Maître Corbeau, juger un homme qui a tenté de s'assassiner, vous appelez ça un procès d'intention ? Parfaitement. Cet homme a tenté de voler la vie qui lui avait été donnée. Alors tiens, on est à la fois sur le suicide et sur l'avocat. Ils sont crédibles ? On est en plein dedans, c'est très amusant, très intéressant. Ils sont crédibles ? Pas vraiment. Pas à être juste ça, ça va être ça qui va devenir un long métrage ou ce sera tout autre chose ? Le long métrage, c'est autre chose, mais ça sera toujours dans un univers un peu décalé, un peu absurde, où il s'agira de mots et de communication, beaucoup. Alors je vous laisse aux mains de mes camarades, Natacha et Emeric Caron. Tiens, on va commencer par Emeric, cette fois. Stéphane De Groot, vous le connaissiez ? Oui, je le connaissais comme acteur et puis voilà, comme plein de gens, je regarde vos chroniques, pas toujours d'ailleurs en direct, mais en replay souvent. Et c'est vrai qu'il y a, dans votre manière de jongler avec les mots, un plaisir assez jubilatoire pour le spectateur. D'ailleurs, j'imagine assez proportionnel au vôtre lorsque vous écrivez les chroniques. Et la question que je me posais, c'est comment vous fonctionnez ? Parce que ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a aucune... Alors à chaque fois que vous nous mettez l'invité, qui n'a absolument aucun rapport à priori avec ce dont vous allez parler, et là, votre pensée, elle dérive et elle aborde des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je voulais savoir comment vous procédiez, en réalité, pour acquérir. Est-ce que vous vous laissez guider ? Alors d'abord, je... Aussi, autre question technique, vous n'écrivez pas seul, je vois qu'il y a la collaboration de Christophe De Bac. Oui, Christophe De Bac, c'est... Qui est belge aussi. Qui est lillois. Ah, lillois ! Mais qui fonctionne pareil. La frontière vous sépare. Voilà. Donc déjà, oui, effectivement, c'est un vieux complice, Christophe. Et il y a d'ailleurs une autre complice qui s'appelle Elsa, et ma femme aussi participe à ce processus. Voilà, donc c'est une forme de collaboration... Collective. 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 En fait, l'idée, c'est d'abord d'être dans l'actualité. La saison précédente, ma cible était définie par rapport à une personnalité qui pouvait être dans l'actualité de la semaine. Cette année, je me suis attaché à m'occuper des disparus. Et donc je regarde dans un calendrier, dans les éphémérides, les gens dont c'est l'anniversaire de la mort. Donc ça, c'est déjà pour choisir ma cible. Une fois que j'ai choisi cette cible, qui n'est pas forcément évidente à trouver, parce que tout le monde ne se prête pas forcément à cet exercice-là du profilage, où soit ça devient bête et méchant, soit il n'y a pas assez de références qui évoquent quelque chose pour le grand public. Donc déjà, il y a tout un travail de cible qui va m'inspirer. Et je fais une première ébauche. Ensuite, j'envoie ça à mon co-auteur. Et toute la semaine, on fait un échange de mail où on rajoute petit à petit des éléments. Il se trouve aussi que moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation il y a quelques années, d'improvisation théâtrale. Et ces exercices d'improvisation m'ont appris à ouvrir les portes, à aller chercher des clés pour découvrir de nouvelles portes et d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir derrière ces portes-là. Et s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus d'imagination qu'on ne pouvait l'imaginer. Et je me suis autorisé ça en écriture, c'est-à-dire d'être très très libre, de partir quelque part et de surtout pas savoir où j'allais aller. Voilà. Et à chaque fois que je démarre un texte, je démarre une écriture, je me force à repartir dans cette dynamique-là. Mais chez vous, c'est la sonorité qui importe davantage que le sens. Mais l'écriture, c'est de la musique. C'est de la sonorité. C'est vraiment une portée à mots, l'écriture. Et souvent, je me relis pour entendre la sonorité de la phrase, du mot. Et le mot est une note. Et jusqu'à aller trouver la note juste... Sauf que parfois, on n'est plus dans le jeu des mots, mais on est dans le surréalisme. Par exemple, je décidais donc de partir à la rencontre de Michel Drucker, connu aussi sous le nom de Michel Drucker dans les milieux autorisés, ou Micker Druchel dans des milieux moins autorisés et plus dyslexiques. Voilà. On n'est plus dans le jeu des mots. Vous êtes dyslexique. Je pense que j'ai été dyslexique. Personne ne me l'a dit. Et ça, c'est pas gentil. Parce que c'est pas facile, après. Je pense... Bon, donc j'étais dyslexique. J'ai pas d'études. J'ai pas fait d'études. J'ai pas de bagage technique. Et donc, ça aussi, ça m'aide à avoir une certaine liberté de penser et de fonctionner selon des règles propres. Et je ne réponds à aucune règle établie. Donc, tout ça participe à ce processus d'écriture-là. Et donc, finalement, pourquoi pas parler de Michel Drucker ou pourquoi pas aller faire de la barque sur la Lune ? Pourquoi pas... En fait, l'idée de ces chroniques est née au début du conflit syrien où Canal+, m'avait proposé une collaboration et je voyais pas très bien ce que j'allais faire. J'avais pas forcément envie de me retrouver à raconter des histoires comme celle-là. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais au fond, personne n'est allé voir Bachar el-Assad en Syrie. Pourquoi est-ce que moi, j'irais pas le voir ? Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une idée à trouver là. Et je me suis imaginé un Bachar el-Assad différent de ce que le grand public pouvait imaginer de lui. Et donc, j'ai imaginé un type vachement sympathique, me recevant dans son bureau très confortable. Et effectivement, on entendait des bruits dehors qui devaient être des pétards. Et puis, on s'est mis à jouer à « Je te tiens, tu me tiens ». Et Syrie, il y avait une tapette. C'est amusant. Et donc, ça a démarré comme ça. Et quand j'ai démarré ma chronique un matin à la matinale de Canal, on m'a vraiment regardé comme étant un type bizarre, différent. Et malgré tout, ils m'ont demandé de revenir la semaine d'après. Donc, ça fait deux ans et demi. On vous a repéré aussi au dernier César. Vous avez fait une très bonne intervention, même si vous aviez un peu les pétoches. Et justement, vous parlez de la cérémonie des Césars dans une de vos chroniques. Ce jour-là, c'était Tristan Bannon l'invité. Et vous dites « Une fois sur le tapis rouge, j'attendis de voir débarquer l'élite du 7e art. Mais après 5 heures à courgetter, c'est comme poireauté, mais avec une courgette, j'en avais tellement 7e art que je rebaptisais ma chronique « Retour vers l'intérieur ». C'est pas celle que vous avez faite sur scène, celle-ci. Vous me faites ça, moi. Non, mais celle-ci, c'est bien aussi. Il y a le C, ça aussi, mais c'est autre chose. C'est pour moi aussi quand j'allais au Brésil, celle-ci. Mais là, vous avez fait autre chose quand vous êtes arrivé sur la scène des Césars. – Oui, on m'a demandé de... Enfin, il y avait Scarlett Johansson qui était là. Elle devait recevoir un César d'honneur. Et tout de suite, je me suis dit « César d'honneur... » Alors que moi, je vais être un donneur de César, il y a quelque chose à faire. Et donc, c'est pour ça que je suis devenu donneur de César. Et je suis parti de là pour l'écriture. Voilà. – Et ça peut-être que c'était ce qu'il y avait de plus drôle, je dois dire, dans la soirée. – C'était parfait. Ça a réveillé tout le monde. C'était génial. – Ah oui, ça faisait du bien. Natacha Polony. – Oui, je vais prolonger un petit peu ce que disait Emmerich. Parce que c'est vrai que vous nous montrez à quel point vous maîtrisez ce jeu sur les sonorités. À quel point il y a ce côté absurde qui est parfois extrêmement étonnant, mais profondément drôle. Sauf que je me suis demandé un petit peu, en les lisant toutes, finalement, quel sens ça avait ? Une fois qu'on a lu tout ça, vous évoquez Cahuzac, Kim Jong-un, vous évoquez Mahmoud Armani Denjad. Et bon, il y a 2-3 allusions sur, par exemple, la propension de l'Iran à essayer de se doter de l'arme nucléaire. Mais enfin, voilà. – Oui, il n'a pas de message. – Et on se demande, en fait, ce que vous cherchez à nous dire du monde. – Rien. – Mise à part, voilà, qu'il n'y a donc pas de sens. – Je m'efforce à ne rien dire sur rien. Non, mais c'est vrai. – Oui, mais vous voyez, on vous compare souvent à Raymond De Vos, mais quand Raymond De Vos aligne ces jeux de mots, justement, la façon dont il nous montre l'absurdité du monde est une façon de nous dire quelque chose sur le fonctionnement des sociétés humaines. – Non, non, je n'ai pas de message, si ce n'est que je... En fait, l'absurde est assez proche de la réalité. C'est juste de la regarder de manière assez biaisée, avec un autre prisme. Mais je me sers... Et quand je parlais du choix de mes personnages, justement, j'essaie d'ancrer des personnages dans le réel, avec beaucoup de référents, pour pouvoir partir quelque part, mais par rapport à eux. Donc, il y a... Les histoires sont assez vraisemblables. Elles sont complètement absurdes, mais vraisemblables. – Vous faisiez rire dans les paddocks, déjà, quand vous étiez pilote automobile ? – C'est un virus qui m'a pris assez tôt. À l'école, déjà, mon but, c'était de faire rire mes copains, pas du tout d'étudier, et c'est pour ça que ça a été une catastrophe. – Pourtant, quand on est pilote, on doit se concentrer avant, après, enfin, je ne sais pas, non ? – J'essaie de les refaire rire jaunes en terminant devant eux sur la ligne d'arrivée. – C'est vrai que votre femme, Odile Doutremont, vous a dit... C'est ce qu'elle a dit à une journaliste ou à un journaliste. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « C'est quoi cet univers de débile ? Je n'ai pas envie d'avoir un mari pilote ». Elle vous a dit ça ? – Non, c'est une femme tempérée et plus mesurée que ça. Elle m'a dit... Non, elle ne se trouvait pas très à l'aise avec cet univers-là. Et puis moi, surtout, j'avais envie de passer à autre chose. Donc j'avais fait ça pendant... – Mais ce n'est pas elle qui vous a poussé à... – Non, non, ça m'a incité indirectement, mais j'avais envie de passer à autre chose. – Bon. Et c'est vrai que vous êtes allé voir votre mère en lui disant « Tiens, je te ramène mon bouquin. C'est ça, mon diplôme ? » Parce que vous n'aviez pas eu de diplôme. – Exactement. Voilà. – C'est votre diplôme. Et quel diplôme ? Plus de 200 000 exemplaires vendus. Vous avez parlé du théâtre tout à l'heure, vous avez joué au théâtre en Belgique. C'est vrai que vous avez joué le prénom ? – J'ai repris le rôle de Bruel en Belgique, oui. – Et ça a fonctionné ? – Et c'était un carton comme en France. – Comme en France. – Parce que c'est très bien écrit et que c'était très jubilatoire à jouer. Et puis il y a des projets de théâtre à Paris de nouveau. – Parfait. Quelques questions posées par les Twittos. Stéphane Degrote, un premier numéro entre 1 et 6. – Alors on va prendre le poulpe. – Le poulpe. Le 6. Jean-Pierre Frilou. Stéphane, vous connaissez l'histoire du Belge qui rentre chez Canal+, et qui demande pourquoi les gens ne sont pas cryptés ? – D'accord. Très bien. Mais il y avait moins d'histoires belges depuis que la Belgique est un peu plus à la mode. – C'est vrai. – Ça revient. – Grâce à Jean-Pierre Frilou, un dernier numéro. – Que nous saluons. Le 1. Michael, Ange, cher Stéphane, vous n'avez pas l'impression de vous faire rouler dans la farine en bossant avec Maïzena ? – Alors ça, c'est Maïzena. – C'est bien, c'est bien. – Non mais j'en profite du coup. – Ils ne sont pas très en forme, notre Twittos. J'en profite du coup pour saluer Maïzena, parce que si cet exercice fonctionne, c'est parce qu'elle joue un rôle, malgré elle, sur ce plateau. Elle donne le là. – Effectivement, comme c'est assez absurde ce que je raconte et on ne comprend pas forcément ce que je dis, dès qu'elle capte quelque chose et si elle rit à ce que je dis, ça incite les gens à se dire « Tiens, il s'est passé quelque chose, on va la suivre ». C'est une triangulaire entre elle, le public et moi. – Il faut être faire-valoir quand on est animateur et qu'on a... Non mais c'est vrai, c'est très important. – C'est plus qu'un faire-valoir. – Si on fait la gueule, ça ne peut pas marcher pour la personne. Donc elle est très très bien effectivement pour ça. Mais rassurez-vous, on se marre nous aussi de voir la télé quand on vous voit. Vous le verrez en tout cas dans un téléfilm, mardi soir prochain sur France 3, je vous l'ai dit, mais en librairie, Stéphane de Grotte publie Voyage en absurdité pour quelques dizaines de milliers d'exemplaires supplémentaires. – Peut-être, et alors vous parliez tout à l'heure de l'affiliation avec Raymond Deveauze, j'ai appris ça il y a quelques jours, j'allais recevoir le prix Raymond Deveauze pour le livre. – Alors félicitations et ma vie au grand air, c'est mardi prochain sur France 3. Merci à vous de vous avoir joué à votre place.